Direction la Côte d'Ivoire. Mamadou Traoré, proche de Guillaume Soro, condamné à deux ans de prison. Mamadou Traoré, un proche de Guillaume Soro et membre influx du Comité d'Orientation et de Coordination, COC, de Génération et Peuple Solidaire, GPS, a été condamné à deux ans de prison ferme. Cette condamnation, prononcée le vendredi 16 août 2024 par le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, résulte de sa publication sur Facebook, jugée coupable de « diffusion de fausses nouvelles » et de « troubles à l'ordre public ». Ce qui lui est reproché. Dans son poste, Mamadou Traoré affirmait que le matériel militaire utilisé lors du défilé de la fête de l'indépendance du 7 août avait été « loué à la force Takuba », une unité militaire française opérant dans le cadre de l'opération Barkhane et chassée du Mali. Il critiquait également la gouvernance du président Alassane Ouattara, qualifiant plusieurs promesses présidentielles de « dohi », mensonge en argot ivoirien. À la barre, Mamadou Traoré a tenté de se défendre en affirmant qu'il avait utilisé le conditionnel pour « prendre de la distance », avec l'information, plaidant l'humour. Il a expliqué qu'il avait supprimé son poste après avoir constaté l'ampleur des réactions. « Mes adversaires politiques me connaissent comme celui qui aime titiller, j'ai fait ce poste pour amuser la galerie », a-t-il affirmé à la barre. « Mais quand j'ai vu que ça partait dans tous les sens dans les commentaires, j'ai tout de suite supprimé la publication », a-t-il expliqué. « On ne peut pas juger un homme politique et espérer échapper à un procès politique ». Cependant, le tribunal a estimé que ses propos portaient atteinte aux institutions de la République et à l'image du chef de l'État. Outre la peine de prison, Mamadou Traoré a écopé d'une amende et de cinq années de privation de ses droits civils et politiques. « On ne peut pas juger un homme politique et espérer échapper à un procès politique ». Mais lorsque la politique rentre par la porte du prétoire, le droit s'enfuit par la fenêtre, a déclaré Maître Souleymane Diallo, l'avocat de Traoré, dénonçant une décision politique visant à museler l'opposition. La condamnation de M. Traoré, faut-il le souligner, survient à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle de 2025. Elle intervient dans un contexte sociopolitique marqué par un regain de tension entre Guillaume Soro, son mentor, et le pouvoir d'Abidjan. Outre M. Traoré, Kandosou Mahoro, un autre proche de Guillaume Soro est également détenu depuis le mercredi 14 août. Il lui est aussi reproché des faits de « troubles à l'ordre public », mais pour un motif bien différent. La justice lui reproche d'avoir signé au nom de GPS, aux côtés de dix autres représentants de partis d'opposition, une déclaration commune appelant le pouvoir à des réformes électorales.